Alors, Marie-Va Galanterre, vous êtes amoureuse. Nous en sommes très heureux. Et on va voir tout ce que vous seriez prête à faire par amour. Est-ce que par amour, vous seriez prête à arrêter le cinéma ? Non, attention. Non, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il me demanderait. Ah bon ? Non. Il est bien quand même. Oui. Il est bien ce mec-là. Bien. Est-ce que par amour, vous seriez prête à retourner vivre à Tahiti ? Aujourd'hui, non. Mais demain, peut-être. J'aimerais être grand-mère à Tahiti, en fait. Oh que c'est beau. Grand-mère ? Grand-mère à Tahiti. Est-ce que par amour, vous seriez prête à cacher quelqu'un qu'il vient de tuer ? Vous êtes hard dans vos questions. Hardisson, il est hardisson. Vous êtes carrément hardisson. Je fais des jeux de mots, je fais des jeux de mots et tout. Ah non, mais dis-donc, je t'ai laissé trois mois, t'as progressé. Il est brillant. Ah mais j'ai beaucoup bouquiné. Non, non, arrête. Donc, est-ce que par amour, vous seriez prête à cacher quelqu'un qu'il vient de tuer ? D'un coup de couteau. Dans le ventre. Dans le cul. Et alors, il arrive en soir, en souhait. Il ouvre la porte. Il dit, je l'ai buté, chérie. Et vous dites, et où il est ? Dans le coffre. Ben, tu lui dis, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, il faut que tu m'aides à le cacher. Vous faites quoi, là ? Elle dit, on a qu'à le mettre dans le coffre. Il dit non. Il est déjà. Bon, mais dans le moteur. Alors là, je le coule. Je coule le cadavre. Ah, vous mettez les pieds du cadavre dans du béton. Et vous jetez le cadavre par un pont dans la scène. D'accord ? Oui. D'accord. Je peux prendre le même truc que vous. Oui. Parce que ça a l'air très bon. Les décors sont de Roger A. Les costumes sont de Donald Cardouette. Bravo ! Bien. Est-ce que, par amour, vous seriez prête, Mareva Galanter, à vous mettre à la drogue ? Ben, pour eux, c'est fait, c'est bon. C'est la charité qui se fout de l'hôpital. Quand j'entends Canal+, me dire ça. Mais c'est le nouveau Canal. Ah, c'est Vivendi, il n'y a plus de dope. Non, mais c'est le nouveau Canal. Ah, d'accord. La drogue. Ben, imaginez, un soir, il arrive, il vous dit, ça y est, moi, je me suis accroché à l'héroïne, c'est super, essaye. Montre ton bras. Non. Vous feriez quoi ? Non, je vous tais. C'est horrible ce que vous dites. Mais c'est pas horrible, ça peut arriver, je l'ai vu, ça, déjà. C'est que des scènes que j'ai vues, ça. Ah, d'accord, c'est vécu, ça. C'est pas des questions en l'air, c'est pas des trucs que j'invente. Est-ce que, par amour, vous seriez prête à prendre 17 kilos ? J'en ai pris 10 quand j'étais Miss France, donc 17, c'est pas très bon. Vous êtes d'accord ? Je vois pas pourquoi, oui. Ben, s'il aime les rues minces, ou les botteros, on peut vous dire, prends 17 kilos pour me faire plaisir. Ben, je crois qu'après tout ça, s'il me demandait tout ça, je serais plus longtemps. Je me serais tirée plus longtemps. Ah, question Clotilde de Courreau. Irma Ladousse, est-ce que, par amour, vous seriez prête à embrasser 100 fois ses chaussettes sales ? Mareva. Oui. Ah, vous l'aimez un peu, quand même. Oui. Est-ce que, par amour, vous seriez prête à vous faire refaire le nez ? Pourquoi, il est pas beau, mon nez ? Si, si, mais, attendez, c'est pas la question. Oui, non, mais justement, on m'avait un gros nez. Lui, il voudrait un gros nez, voilà. Lui, il veut, il aime ça, des gros nez, un gros pif. Je n'ose même pas imaginer ce que je pourrais devenir après tout ça, si je faisais tout ça par amour. 17 kilos, le gros nez, la gros nez. Ben oui, parce que pour la drogue, tu sais, le gros nez, non. Bon, non, mais c'est un test, c'est pour voir s'il s'aime. Est-ce que, par amour, vous seriez prête à accepter quelques petites infidélités ? Non, mais du beau, 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 eh, beau, beau, beau. Juste le bout. C'est dégueulasse. Des petites infidélités, je sais pas. Si on est complice, pourquoi pas ? Ah, intéressant, intéressant. Je trouve ça dégueulasse. Est-ce que, par amour, vous accepteriez qu'il ait une maîtresse ? Non. Si vous l'aimez pas ? Hors de question. Si ça le rend heureux d'avoir une maîtresse ? Il peut pas être heureux d'avoir une maîtresse s'il est avec moi, c'est pas possible. Ah bon ? Donc, vous vivriez pas à trois avec la maîtresse ? Non. Vous refuseriez d'aller tous les trois dans des clubs échangistes, c'est pas la peine que je vous les pose, ces questions. Moi, je me crève le cul à faire des questions, et vous refusez d'y répondre. Donc voilà, ok. Alors, tant pis. Est-ce que, par amour, vous seriez prête à devenir son esclave sexuelle ? Oui. Ah, et bah. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.